Mesdames et messieurs, chers membres de la Jeune Chambre de Guinée, valeureux membres de la Jeune Chambre Conakry Lumière, Distingués en VD, Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la cérémonie du lancement du COP, entendée par COP, coaching et orientation de diplôme, un projet qui a été initié par la Jeune Chambre Conakry Lumière depuis deux ans, donc nous sommes à la troisième édition. C'est un projet au cours duquel des jeunes hommes et femmes sont formés dans trois domaines différents, qui est le développement personnel, technique de recherche d'emploi et entrepreneuriat. L'objectif visé est d'aider les jeunes à trouver facilement de l'emploi ou à s'auto-employer dans le but de lutter contre le chômage dans notre pays. Donc, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir fortement la Jeune Chambre Conakry Lumière pour cette belle initiative. Merci. Sans plus tarder, je vais ouvrir le chorégramme. Nous allons commencer tout à l'heure par l'intonation de l'hymne national et la déclaration des principes de la Jeune Chambre internationale. Après cela, nous allons rentrer dans le vif du sujet, qui est les discours. Nous aurons en premier lieu le discours de la présidente de la commission d'organisation, le discours du président exécutif Conakry Lumière, les mots du parrain du COP, mots du représentant des invités, ainsi que le mot du parrain, discours du président national ou son représentant, allocution de l'autorité, soit le maire, le gouverneur ou le ministre. Après cela, nous aurons une prestation de slam, qui s'en suivra avec une pause café. Après, il y aura la remise d'attestations aux participants des deux dernières éditions du COP. Après les témoignages de trois participants, et il y aura enfin la clôture de la cérémonie, accompagnée par une photo de famille. Nous allons directement commencer par l'intonation de l'hymne national. Le temps sera donné par le parrain du COP. Eh bien, donc, vous n'avez qu'à compter vers un A3, chez le parrain du COP, et pour que nous en tenions ensemble l'hymne national. Mais en attendant, nous prions tout le monde de soutenir des dossiers copains. Un, deux, et trois. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci. Chers officiers nationaux, directeurs d'organes, chers représentants et présidents exécutifs locaux, chers invités, bonsoir. Comme le disent les économistes, l'homme est au début, au centre et à la fin de tout développement. Notre pays, la Guinée, a besoin d'une ressource humaine, qualifiée, compétitive, entreprenante, capable de transformer qualitativement et quantitativement les innombrables potentialités dont la nature a bien voulu nous donner. Nous sommes majoritairement une population jeune, inexpérimentée, vulnérable, dont les compétences acquises ne sont généralement pas adaptées aux besoins du marché de l'emploi. Ou toute autre exigence de notre ère. Car force est de reconnaître que nous vivons dans une véritable jungle où ceux les plus entreprenants et ceux qui ont plus de valeur ajoutée parviennent à sortir la tête de l'eau. C'est pourquoi la 10 siècles qu'on a créé Lumière depuis sa création, a fait du développement des compétences son cheval de bataille. Étant persuadé que l'être humain est la plus précieuse des recherches, comme le stipule le crédo de la 10 siècles qu'on a créé Lumière, la 10 siècles Guinée, d'où l'idée du projet. Notre plus grand défi dans ce sens est de contribuer à faire de la jeunesse guinéenne, précisément les diplômés sans emploi à la fois des créateurs d'emplois ou entrepreneurs et ou des employés efficaces créateurs de richesses. Au cours des deux premières éditions, nous avons réussi à outiller plus d'une centaine de jeunes en technique de recherche d'emploi, en entrepreneuriat, en leadership transformationnel, en montage et gestion de projets, en technique de communication, entre autres. La plupart des participants à ces deux premières éditions ont de nos jours réussi à se frayer honchement, soit dans le monde de l'emploi ou celui de l'entrepreneuriat. Pour cette troisième édition, nous nous engageons à faire plus. Nous nous engageons à outiller au moins une cinquantaine de jeunes afin de faciliter leur insertion socio-professionnelle. Nos ambitions sont grandes, mais nos moyens sont limités. C'est pourquoi nous lançons un appel au gouvernement, notamment le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, le ministère de la jeunesse et de l'emploi jeune, les partenaires au développement, les entreprises et les organisations de la société civile, ainsi que les personnes de bonne volonté à nous accompagner, afin que nous puissions toucher le maximum de bénéficiaires qui seront sans nul doute, eux, dans un proche avenir, des acteurs majeurs de développement de notre pays, la Guinée. A vous, chers participants à cette troisième édition, je vous exhorte au sérieux l'acidité et la ponctualité, car c'est en faisant preuve d'exemplarité que nous, jeunes, nous pourrions relever de multiples défis, à la fois individuels et collectifs, gages de l'émergence d'une nouvelle Guinée, unis, paisibles et prospères. Vive la jeunesse guinéenne, vive la GCI, vive la jeune chambre internationale qu'on a créé Lumière, je vous remercie. Applaudissements Car c'est en faisant preuve d'exemplarité que nous, jeunes, nous pourrions relever les multiples défis, à la fois individuels et collectifs, l'a dit le président de la jeune chambre qu'on a créé Lumière. Dans le même sens, il y a Harry Ford qui disait, c'est lui qui arrête d'apprendre est vieux, qu'il est 20 ans ou 80 ans, c'est lui qui continue d'apprendre, reste jeune. La meilleure chose dans la vie est de garder un esprit jeune. Alors profitons de ce projet du COP pour vraiment rester jeune éternellement. Et voilà, c'est qui est très bien dit d'ailleurs, et protocole blise donc, chers invités, chers membres, prière de reconnaître la présence de celle qui a eu l'amabilité de gérer les destinées de notre prestigieuse organisation, j'y arrive donc, et elle est aujourd'hui, et actuellement d'ailleurs, la trésorière nationale, l'amie Marie-Liatou Diallo, s'il vous plaît. Et bien oui, vos ovations témoignent l'engouement, bien sûr, de la bravoure de cette dame. Et continuons donc à reconnaître dans la salle la présence du président de la GCI Conakry Excellence, l'amie Charles-André Sinter Kamara. Et juste donc à sa droite, nous avons le président de la Chambre internationale Conakry Renaissance. Cher ami Lansiné Keïta. Merci. Nous allons recevoir ici celui qui a accepté de parrainer ce projet, le projet COP. Il s'appelle Mamadouba Souma, sous vos ovations, si vous voulez. Bonjour tout le monde. Monsieur Touré, Monsieur Kamara, Marie-Liatou. Avant de commencer mes mots, j'aimerais quand même poser une question. Elle est à savoir, j'espère que je suis parrain d'une promotion dynamique. Je viens de dire bonjour, et je n'ai pas eu de retour. Bonjour. Bonjour. C'est la quarantaine, on dirait. Bonjour. On m'a dit de la jeune chambre, ou bien c'est la vieille chambre. Jeune chambre. Alors, bonjour à vous. Bonjour. C'est bon, je suis déjà convaincu depuis le premier bonjour. Voilà. Donc, chers membres de la jeune chambre, chers membres également des différents bureaux qui existent, parce que je ne les connais pas tous, chers invités, à vos rangs et gratte, comme on le dit le plus souvent, tout protocole observé, je voudrais commencer mes mots par vous dire merci. Merci d'être là, parce que j'ai longtemps réfléchi pourquoi ce monsieur Souma, on est allé chercher pour qu'il devienne le parrain. Oui, j'ai réfléchi, et j'étais en train de chercher, parce que j'ai fait au moins qu'il y a des personnes qui sont très intelligentes en Guinée, il y a des personnes qui ont assez de moyens, mais ils sont allés chercher ma pauvre personne pour faire de moi le parrain, cet amour. Alors, j'étais tellement content qu'aujourd'hui j'avais oublié le programme de la soirée. Oui, pour la petite anecdote, c'est grâce à monsieur Magasuba que je suis là ce soir. Il faut lui dire merci, et moi aussi je lui dis merci. Alors, vraiment, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, et ce programme que vous avez, que vous appelez le COP, si je me trompe, veuillez me rectifier, que vous appelez coaching, orientation professionnelle, c'est ça. Je pense avoir été une personne qui a participé durant l'année dernière parmi certaines de vos activités. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. La seule chose que j'ai à dire c'est que j'ai une charge. Une charge d'honorer la responsabilité qui m'est confiée. Et cette charge, je ne pourrai pas la réussir s'il y a deux éléments qui manquent. Le premier élément, c'est l'état d'esprit de ceux avec lesquels j'aurai en charge de mener cette mission. Le deuxième élément, c'est la discipline. Je ne pourrai rien vous dire ici et je ne pourrai rien vous apprendre. Vous l'avez tous déjà. La seule chose qu'on a ici ensemble, c'est de faire en sorte de marcher ensemble, main dans la main, pour atteindre l'objectif de 2022. Pourquoi je parle d'état d'esprit ? Quelle que soit la volonté que vous avez, quel que soit le professionnalisme que vous avez, si l'état d'esprit vous manque, vous allez faire très mal votre mission. On a besoin de l'état d'esprit pour rester dans cette notion de vie associative que vous incarnez à la Jeune Chambre. On a besoin de l'état d'esprit de l'année 2022 mais surtout nous avons besoin de l'état d'esprit de la mission de l'année 2022. Si on ne se met pas dans l'état d'esprit de la mission de 2022, on va nous appeler membres, on va nous appeler des jeunes de la Jeune Chambre mais il restera toujours quelque chose qui va manquer et qui va donner une âme ou une beauté à la chose. Je suis très fier du moment où j'ai cette lourde responsabilité de parrainer cette COP cette année ou ce COP plutôt cette année et que je vais accompagner. Et le deuxième point comme je vous l'ai dit c'est la discipline. Dans le discours des différentes personnes qui sont passées tout à l'heure, ils ont parlé beaucoup de choses mais je pense que la discipline est un élément qui est extrêmement important pour nous. La discipline n'a rien à voir avec l'éducation. La discipline c'est le respect des normes. Quand on est dans une organisation pour que l'organisation puisse réussir il faut qu'il y ait un référentiel. Ces référentiels ce sont des engagements qu'on a décidé ensemble de valider et du moment où on la valide elle devient pour nous une norme. Et si on est partie prenante d'une norme on se doit ou on a l'obligation de respecter ces normes. Et si on les respecte rassurez-vous que vous êtes dans la discipline. Quand on vous dit par exemple qu'on a deux heures quand on vous dit de venir à 13 heures quand on vous dit venez nu quand on vous dit venez habillé quand on vous dit venez coiffer si on respecte ces normes cela veut dire simplement qu'on est discipliné. Et ça c'est un élément extrêmement important. Et comme je vous l'ai dit la mission dont j'ai la charge pour que je puisse la réussir il faut cet état d'esprit mais il faut également cette notion de discipline. Je ne saurais terminer sans vous remercier et toujours encore dire que le parent que je suis je n'ai rien à ma disposition je me lance dans le même sillage que le président quand il disait qu'on a de la vision mais on n'a pas les moyens c'est pareil pour moi mais nous avons tous la même volonté de réussir et d'atteindre le même objectif. Pour cela vous pouvez compter sur nous à tout moment nuit et jour et nous saurons faire ce qu'il faut pour que vous puissiez être orientés pour que vous puissiez être coachés dans vos différentes vies futures professionnelles. Je vous remercie. Merci. Grand merci d'avoir accepté d'accompagner ce projet. Très bien donc et merci à vous chers parrains pour ce discours plein de sens et de signification. Et prière donc de reconnaître dans cette salle la représentante du président de la présidente de la jeune chambre internationale Konakri élite l'ami Aissatou Kolka Tramira. Bien donc pour enchaîner nous allons bientôt recevoir l'un de nos partenaires et pas le moindre c'est un partenaire qui nous a accompagnés d'ailleurs avant même notre formalisation définitive c'est-à-dire notre création en face de disons pendant que nous sommes en train de naître. Et cette organisation disons cette entreprise où nous avons émis les domiciles où d'ailleurs se trouve notre siège officiel en République de Guinée Konakri et nous a accompagnés nous a mentorés jusqu'ici cela date de trois ans de vieille partenariat donc et il s'agit de Zatropa Herbs Zatropa vous connaissez bien sûr n'est-ce pas ? Oui Ah oui parce que les jeunes entrepreneurs aujourd'hui de Konakri la plupart soit vous avez vous êtes passé une fois ou vous êtes passé pour apprendre quelque chose ou vous connaissez les actions d'impact durable alors alors prière d'accueillir son directeur général monsieur Mohamed Lamine Magasouba notre partenaire de Zatropa bonsoir bonsoir à tous c'est le ministère le ministère de l'éducation pré-diversitaire c'est ça je ne suis pas membre de la jeune chambre mais je suis membre de la jeune chambre Konakri cela date depuis nos premières collaborations avec eux cela date depuis que le fondateur de Zatropa monsieur Alphabaka a parlé le premier mandat de monsieur Kamara Mandela donc depuis nous avons gardé de bonnes relations et c'est une fierté pour nous aujourd'hui de les voir évoluer de les voir grandir et de les accompagner dans les différents actes qu'ils posent dans les différents projets qu'ils élaborent je sais que c'est difficile comme l'a dit M.Souma c'est difficile c'est compliqué il y a des moyens qui manquent mais comme je l'ai dit à notre réunion préparatoire avec le bureau de la jeune chambre Konakri Lumière nous avons un partenariat et nous allons faire en sorte de s'investir à accompagner le COP à coacher les jeunes qui vont être dans le programme à la formation comme à la mise en place de différentes entreprises qu'ils auront à proposer nous allons apporter notre aide minimum si peu que ce soit nous allons apporter l'aide de nos différents partenaires qui nous accompagnent aussi dans ce processus d'accompagnement des start-up et des PM en République de Guinée et nous allons essayer de les insérer dans un programme que nous sommes en train de développer dans les jours à venir donc je souhaite un bon projet un bon programme de COP à tous et je vous remercie on l'applaudit s'il vous plaît merci monsieur Maga Souba il y a Kofi Annan qui disait la seule voix qui offre quelques espoirs d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat merci de nous accompagner depuis trois ans alors avant de donner la parole au président national nous allons passer au témoignage nous allons prendre trois personnes qui ont eu à participer à la première et deuxième édition pour faire un témoignage voilà donc pour ce faire nous allons accueillir madame Isatou Dallanda Bari et les participantes de la deuxième édition voilà pour nous témoigner à chaud ses impressions Bari bienvenue Pierre de l'Evassion et c'est votre bien bonsoir tout le monde bonsoir tout le monde bonsoir tout le monde moi c'est Bari et c'est comme l'a dit mon cher ami de Gandel donc le coop je l'ai participé par rapport à lui à travers Gandel c'est une formation que j'ai beaucoup appréciée parce qu'elle elle m'a permis de comprendre les qualités qui étaient à moi que je n'avais pas pu exploiter donc j'ai eu une confiance à moi une confiance d'oser d'entretérer quelque chose ou d'entreprendre je vous l'ai dit ou d'oser ou même de parler ou de sortir devant la masse donc j'avais cette qualité à moi que je ne connaissais pas mais par rapport à cette formation ça m'a beaucoup permis et je remercie les organisateurs de cette formation et en fait un grand merci à tous merci beaucoup on sent de l'émotion et vous savez il est très difficile quand on a disons reçu des bienfaits des gens parfois le mot qui est très cool que nous sous-estimons merci il est un peu difficile de l'utiliser pour parfait il est un peu disons petit pour témoigner notre la teneur de notre de nos sentiments et de nos intensités pour vraiment dire merci merci à ceux qui à nos bienfaits merci beaucoup à vous d'adamari nous allons à présent accueillir un participant de la première édition l'ami Abdoulaye Gueto Diallo il est également un conseiller je me dis que de notre organisation locale bonsoir à tous c'est une grande fierté pour moi de parler de l'impact des COP coaching et orientation professionnelle j'ai participé à la première édition à deuxième édition en tant que pour un début responsable développement des compétences pour cette organisation et j'ai pu sur toutes les formations et tous les motifs qui ont été prévus il faut dire que je suis une personne de genre limite bon paressé aussi de paressé à travers vraiment ce programme coaching et orientation professionnelle je vous assure quand je sors à ce sujet de face à 22h30 donc tous cela ils sont en train de travailler et de me focaliser sur mes objectifs la première édition m'a permis d'avoir une promotion comme je disais tantôt j'étais un simple enseignant on m'a promis comme directeur des études dans un établissement et je me suis dit cela n'est pas suffisant parce que un visionnaire doit aller au delà d'un emploi et parallèlement j'ai mis en place mon entreprise qu'on appelle assistance scolaire coaching et orientation donc assistance scolaire alphabetisation coaching et orientation donc les différents services sont les cours à domicile les cours d'alphabetisation pour des jeunes filles qui sont dans les ateliers de culture et autres et une séance d'orientation aussi donc voilà en quelque sorte l'impact du projet COP j'étais pratiquement un sommaire j'ai trouvé un emploi et après cela j'ai pu mettre en place ma boîte voilà les résultats concrets du COP j'encourage tout le monde vraiment de participer avec le coeur ouvert parce que là il faut avoir un objectif quand on participe à une formation ce soit décrocher ton emploi ou bien être vraiment ton propre employeur notamment de créer ta propre boîte sur ce je vous remercie merci merci beaucoup chers amis de l'aïe guillet au diablo je voudrais vous dire que le COP est un projet qui a trois composantes ou trois modules dont technique de recherche d'emploi c'est à dire c'est là on outille les jeunes comment trouver de l'emploi comment rédiger une lettre une lettre de motivation faire son CV comment travailler son antécène d'embauche et tout ça en fait là on crée des gens qui vont aller à la recherche de l'emploi voilà l'autre composante c'est l'entrepreneuriat et vous le savez très bien si nous ne créons pas d'entreprise qu'il va employer c'est parce que les gens ont créé des entreprises qu'il emploie et donc il faut également penser à aider les gens à créer leur entreprise pour s'auto-employer et éventuellement employer des gens donc l'entrepreneuriat est cette composante qui va vraiment amener les jeunes les participants au COP de s'auto-employer et l'autre composante c'est le développement personnel vous savez la parole en public c'est difficile pour la plupart d'entre nous mais moi je suis en train de me débrouiller bien que je suis enseignant mais bon et ça ce n'est pas facile il faut aider les gens il faut les coter il faut les mettre en confiance donc le thème développement personnel il y a des gens qui ont des talents et qui sommeillent en eux il faut éveiller cela il faut les aider à allumer disons ce feu qui va jaillir et illuminer leur personnalité autour d'eux et chacun de nous est disons une lumière et pour continuer donc nous allons appeler toujours dans cette rubrique des témoignages nous allons appeler Mohamed Lamine Souma pour son témoignage au fait j'ai participé à cette formation qu'on appelle COP et ce que je veux vraiment vous dire comme message le coaching d'orientation professionnelle ça nous permet de nous reconnaître au fait qui nous sommes et de quoi nous sommes capables ça va nous permettre de connaître sa vraie valeur et son potentiel moi je n'ai suivi que pour l'année passée la deuxième édition mais je vous assure ça m'a permis de connaître réellement qui je suis et de quoi je suis capable et je peux aller jusqu'où en termes de personnalité et je vous invite d'y participer parce que vous allez découvrir des formateurs incroyables des formateurs hors nom pour exemple d'autres parrains élèves l'année dernière il faisait partie des formateurs un pan pour lui s'il vous plaît et dans ça dans ça je vous invite vous que vous soyez de la lumière que vous soyez des autres élèves d'y participer parce que ça va vous permettre d'avancer ça va vous permettre de décider dans votre vie ce que vous devez ce que vous voulez vraiment devenir donc sur ce je vous remercie et je vous invite à y participer merci et oui Socrate l'a dit connais-toi toi-même et disons si nous remarquons si nous avons bien interprété son discours on a compris qu'il a été très touché par la partie développement personnel parce que là ça nous amène à mener une analyse réflexive sur nous-mêmes et autour de nous et ce que nous pouvons devenir nos qualités et nos défauts pour pouvoir avancer nous allons accueillir notre témoignage maintenant il s'agit du témoignage de notre cher ami Moury Mansaré bonsoir à tous merci de m'avoir passé la parole je suis là aujourd'hui pour témoigner sur le projet qu'on est en train de sur lequel on est en train de travailler ce qui est coaching et orientation professionnelle j'ai participé à la deuxième édition où notre cher parrain de cette fois-ci j'ai suivi une de ses formations qui est l'entrepreneuriat ce jour-là il a donné un exemple il dit que nous avons des femmes qui vont à Dakar qui prennent des basins qui coûtent un million deux millions qui viennent vendre à pour la crise à un prix exorbitant combien de personnes en Guinée qui peuvent vraiment qui sont capables de payer ça dans l'immédiat je me suis dit oui ça déjà c'est bien maintenant il a donné un autre exemple ce jour-là il dit admettons une femme qui est dans le quartier qui trouve qui va qui achète un petit truc il fait bonbon glacé une personne va venir il achète le bonbon il va écoute il va dire à son ami c'est là-bas j'ai acheté une autre personne va venir il achète donc non seulement deux personnes vont acheter trois personnes vont acheter quatre, cinq vous pouvez avoir tout le quartier admettons imaginez un bonbon peut coûter 500 francs et si mille personnes viennent acheter le bonbon ça ça peut être par jour combien ça va vous faire par semaine et combien ça va vous faire dans l'année je me suis dit j'ai dit oui exactement ce qu'il a dit c'est une bonne chose depuis ce jour-là j'avais acheté une grémerie que j'ai gardée à la maison je ne savais pas comment je te disais je me disais bon j'ai acheté une grémerie à un prix exorbitant mais comment vraiment je peux avoir quelque chose dedans mais depuis qu'il a dit ça ce jour-là quand je suis arrivé à la maison automatiquement la même nuit j'ai cherché quelqu'un qui pourra vraiment travailler sur cette machine et je vous avoue franchement ça me fait beaucoup d'argent aujourd'hui donc le coq franchement ça grandit ça vous donne beaucoup d'expérience ça vous permet vraiment de créer beaucoup de choses donc si je prends la parole merci et merci au formateur vous l'avez donc compris la seule limite à la réussite c'est l'ampleur de ses rêves et la volonté de faire en sorte qu'il se réalise sans plus tarder nous allons appeler ici le président fondateur de la jeune chambre conakry lumière l'ami Aboubakar Mandela pour un témoignage ici également il a un conseil pour nous à propos du projet COP on l'écoute veillez recevoir l'ami Aboubakar Mandela on l'applaudit s'il vous plaît sincèrement c'était pas dans le programme et ça n'existe pas le protocole donc merci pour une fois encore je vais juste peut-être relater l'origine du projet COP vous savez un jour on a demandé à Michael Jordan qu'est-ce qui fait qu'il est devenu une véritable icône mondiale Jordan a parlé des 4 C de son succès de sa renommée de sa neutralité mais tout à l'heure quand on va décliner ces 4 C vous concentrez avec moi que 3 de ces 4 C secrets ne sont pas enseignés dans nos écoles et même le 4ème secret c'est une partie qui est enseignée dans nos écoles le 1er C évoqué par Jordan c'est le courage est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui n'a pas une idée de projet bon parlons de projet de mariage est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas se marier qui ne veut pas se marier mais généralement les gens ont peur de se lancer non voilà alors lancez-vous voilà lancez-vous généralement tout le monde a une idée chacun a une idée qui pourrait lui permettre de se propulser d'évoluer de progresser mais il a peur de se lancer deuxième C c'est la confiance en soi et ça on n'enseigne pas ça dans nos écoles le développement personnel généralement on n'enseigne pas le développement personnel dans nos écoles ailleurs ça s'est fait mais chez nous ici c'est c'est tout autre bon je ne vais plus critiquer parce que là vous m'avez bise vraiment je suis maintenant du système donc en étant maintenant du système nous nous efforcerons à changer le système à l'améliorer c'est ça donc ce serait l'une de nos recommandations l'autre chose c'est la constance certainement beaucoup d'entre nous ont entamé ont entamé un projet qui pourrait changer sa vie mais par manque de constance il n'a jamais réci il n'y est pas arrivé il y a beaucoup de gens comme ça c'est cela on dit toutes les fleurs ne font pas de fruits en case d'exemple il y a près d'une dizaine d'années nous avons commencé à lutter pour l'amélioration pour la qualification du système éducatif guinéen soyez rassurés que tous ceux avec lesquels nous avons commencé dans les ONG C'est My School et tant d'autres je peux dire 98% ont démissionné et ceux qui ont continué soit aujourd'hui ils enseignent dans de très grandes écoles ou soit ils ont bénéficié des décrets les normaux dans les hautes instances de notre système éducatif le dernier c'est la compétence et c'est ce qu'on dans la compétence il y a l'expérience et la connaissance dans nos écoles on enseigne on lègue la connaissance mais l'expérience s'acquiert dans la vie pratique donc c'est pour vous dire que ça c'est l'origine même du projet COP parce que nous avions constaté que ceux qui réussissent dans l'entrepreneuriat ceux qui réussissent dans la quête de l'emploi ce ne sont pas forcément les premiers de leur promotion je ne sais pas si vous l'avez constaté souvent on dit le premier de la classe n'est pas forcément le premier de la vie non chacun d'entre nous connait un ami qui a été qui était vraiment très bien sur les bancs mais dans la vie il a du mal à sortir la tête de l'eau n'est-ce pas donc d'où l'idée de ce projet COP et ça nous l'avons conçu avec ma très chère amie Aïe Pépi Marliatou et d'ailleurs c'est elle qui a donné l'idée du COP donc nous l'avons conçu c'est cela dans une équipe c'est toujours bon d'avoir une femme même si parfois elle s'énerve beaucoup elle pleure parfois donc mais celui qui a concrétisé vraiment sur le terrain celui qui était un autre soldat sur le terrain c'est l'actuel c'est l'actuel président Abdoul Majid Abdoulaye Kamara Abdoul Majid c'est notre soldat s'il vous plaît donc aujourd'hui nous sommes vraiment très fiers de voir que des gens qui sont passés ici dans dans ce temps qui bat n'est-ce pas ils ont réussi soit à obtenir de l'emploi ou soit à créer de l'emploi une fois encore nous en félicitons et nous vous en croisons vraiment à poursuivre n'est-ce pas les oeuvres que nous avons entamées sur ce je vous remercie voilà merci beaucoup et vous l'avez compris donc il faudrait investir dans l'éducation des jeunes pour plus de rentabilité et comme vous l'avez compris également l'éducation c'est ce levier qui enclenche le développement ou l'émergence de notre levier et pour continuer donc Mariam merci nous allons passer à une petite prestation artistique ce n'était pas prévu il était venu juste assister à l'activité mais je lui ai supplié de faire une petite prestation pour eux il est artiste il est compositeur il est interprète il est membre du groupe R&B Boss et membre du club littéraire du CCFG mesdames et messieurs veuillez recevoir ici Dédé Kresher un applaudit s'il vous plaît applaudissements bonjour salut tout le monde c'est Dédé Kresher membre du groupe R&B Boss de sous-bande bon comme elle a si bien décidé par prévu j'étais juste là pour venir la voir mais tu sais c'est quelqu'un qui est un peu je laisse tomber ça j'ai juste want to love you baby I just want to kiss you slowly I don't want to never let you go I don't want to never let you go see tell me what you do see for me tell me what what do you want les jours passent mais ça ne compte pas j'ai tant de mal à vivre de ce parfum c'est différent du tien pire j'ai compté chaque minute qui me retient à elle comme si j'étais mon propre prisonnier ça fait bientôt un an qu'elle m'a sauvé de toi souvent je me demande où j'en serai sans toi souvent je me demande c'est que tu fais où tu es mais qui tu aimes sans te me penser j'ai changé d'adresse de numéro merci j'ai balancé tes lettres tes défauts même si j'ai fait semblant d'avoir trouvé la force je garde au plus profond de moi tout ce que tu me laissais elle elle a tant t'est avec un soleil même si elle n'a pas tes mots ni ton passé c'est vrai mais elle n'a pas ton goût pour la fête pour la nuit et pour les autres tout ce que je veux je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501